Musique On commence cette vidéo avec le maquillage où j'attache d'abord mes cheveux J'ai déjà hydraté ma peau, désolée pour ma voix, je suis un peu malade Ensuite je mets une base correctrice de rougeur de Make Up For Ever Que je voulais tester depuis tellement longtemps Parce que c'est vrai que de nature j'ai tendance à avoir des rougeurs Donc ici je l'applique avec un pinceau plat Et je vous avoue que j'en suis vraiment hyper contente Je trouve que mes rougeurs se neutralisent réellement Même si je sais pas trop si ça se remarquera à la caméra En tout cas c'est la première base que je mets qui ne me fait pas de bouton Qui est vraiment efficace C'est mon petit coup de coeur du moment Ensuite j'applique l'eau de teint de L'Oréal sur tout mon visage et mon cou A l'aide d'une éponge que j'ai acheté chez H&M C'est vraiment le seul fond de teint que je porte parce qu'il est très léger D'habitude comme vous le savez je mets des bébés crèmes Ensuite je camoufle mes imperfections Mes rougeurs restantes et mes cernes avec un correcteur barre minérale Et je poudre le tout avec une poudre Toujours de la marque barre minérale En fait le correcteur, la poudre et d'autres petits produits comme ça étaient dans le même kit Et pour finir le teint je sors ma petite naked et j'applique du blush J'aime beaucoup sa couleur Je brosse ensuite rapidement mes sourcils et je les remplis un peu avec un fard de ma palette Makeup Revolution J'ajoute une touche de lumière sur l'arcade sourcilière Pour les yeux je sors ma naked 3 et je commence par mettre le fard limite sur toute ma paupière mobile Ensuite je pose le sublime fard Solstice de Urban Decay au centre de ma paupière pour ajouter de la lumière Ce fard il est tout simplement sublime J'ai même pas les mots pour décrire sa jolie couleur avec tous ses reflets Ici je l'utilise avec un pinceau sec Mais il ressort également très bien avec un pinceau un peu humidifié Je complète ce maquillage avec le fard Nooner que je pose dans mon creux de paupière Et le fard Strange que je mets comme d'habitude dans le coin interne de mon oeil Quitte à mettre des paillettes autant le faire à fond Grâce à mon crayon By Terry que je pose en ras de cils supérieurs Et pour le mascara j'utilise en ce moment celui-ci de Makeup Forever que je trouve incroyable Il sépare parfaitement les cils, il fait pas de paquet, il agrandit les cils aussi Voilà je vous montre la différence entre mon oeil avec le mascara et mon oeil pas encore maquillé Je l'aime vraiment beaucoup Pour la bouche je l'hydrate d'abord avec mon baume à lèvres habituel Carmex Et j'ajoute par dessus le Santa Baby de Lush Que je trouve un petit peu sec et c'est pour ça que j'hydrate mes lèvres avant de le mettre Mais il n'empêche que la couleur est très jolie Et qu'il a une odeur hivernale, de Noël Enfin c'est parfait pour cette vidéo Voilà le maquillage fini et passons tout de suite à la coiffure Je vais faire quelque chose de vraiment très simple que je fais assez souvent en ce moment Je commence par démêler mes cheveux Ensuite je prends des mèches de cheveux comme si je devais faire une demi-queue Et en fait je fais un chignon Donc ça change un peu des chignons habituels ou des queues de cheval et c'est hyper rapide à faire Je rajoute un peu de laque pour que la coiffure tienne toute la journée et c'est terminé Côté tenue je porte des bottines Pull&Bear que je ne quitte plus du tout Des collants noirs à poids, une robe Vero Moda noire et un manteau pinky Et voilà je suis prête à affronter de l'hiver J'espère que cette vidéo vous a plu A jeudi prochain If you wanna see some crazy and also lazy You should meet me and my friends Even though we got no money